L'État islamique a proclamé son califat en juin 2014. Depuis, son territoire s'est étendu tout en s'appuyant sur une administration et des sources de financement solides. L'organisation islamiste représente désormais un enjeu à l'échelle mondiale. Mais comment expliquer cette fulgurante ascension sur la scène internationale ? Le 29 juin 2014, l'État islamique proclame un califat sur un territoire à cheval sur l'Irak et la Syrie. Il s'étend entre Mossoul et Bagdad à l'est et Alep et Damas à l'ouest. Entre juin 2014 et juin 2015, la zone d'influence du groupe n'a cessé de s'étendre. Alors à quoi ressemble le territoire de l'EI ? L'État islamique est désormais l'acteur majeur d'un immense territoire. En Irak, il recouvre la province sunnite désertique d'Alambar, une partie de la province de Salaheddin et la plus grande partie de celle de Ninive. Du côté syrien, il englobe la province désertique de Derezor, celle de Raqqa et une partie des provinces d'Assaké, d'Alep, Amma et Homs. A l'intérieur de cette zone, la frontière entre les deux États en décomposition s'efface. Les combattants se déplacent sur un axe stratégique est-ouest allant de Mossoul en Irak à Raqqa en Syrie. Ces deux villes sont en quelque sorte les capitales des djihadistes. Au marge du territoire à majorité sunnite qu'il contrôle, l'EI combat le régime alawite syrien, le régime chiite irakien et les forces kurdes. Depuis 2014, l'EI est ciblé par les frappes aériennes de la coalition internationale menée par les États-Unis. Il a par ailleurs essuyé des défaites à Kobané en janvier 2015 et à Tikrit en avril. Néanmoins, l'EI fait preuve de sa réactivité et de sa mobilité à la fois sur les fronts syriens et irakiens. En mai 2015, le groupe a pris le contrôle de Ramadi, chef-lieu de la province d'Al-Ambar, à 100 km de Bagdad, et de Palmyre, carrefour routier stratégique sur la route de Damas. La situation sur le terrain est très mouvante. A la mi-juin 2015, le groupe a essuyé une lourde perte dans la ville de Talabiyad, reprise par les forces kurdes. La zone était le principal point de passage avec la Turquie, un élément crucial pour l'approvisionnement de l'EI. L'État islamique fonctionne comme un véritable État doté d'une administration qui s'appuie sur un budget annuel estimé à 2 milliards de dollars. Mais alors quelles sont ses sources de financement ? Tout d'abord, il y a ses revenus propres. Dans les villes qu'il contrôle, l'État islamique taxe les populations locales et particulièrement les fonctionnaires qui sont encore payés par les autorités de Bagdad et de Damas. A Mossoul, l'EI a pu voler les réserves en liquide de la Banque centrale au moment de la prise de la ville en juin 2014. A l'est d'Alep, notamment à Mambige et Raqqa, l'EI contrôle la plaine agricole du pays. La production et la vente de céréales et de coton lui permettent d'épaissir un peu plus son portefeuille. Deuxième grosse source de financement, le revenu de la contrebande. La dizaine de champs pétrolifères saisis dans l'est de la Syrie et le nord de l'Irak sont une importante source de revenu pour l'EI. Le pétrole, extrait puis raffiné, est revendu à prix réduit au marché noir à des contrebandiers turcs. De la même manière, les antiquités pillées sur les sites archéologiques saccagés par l'EI sont écoulées via la Turquie voisine grâce aux filières de contrebande. Concernant le trafic d'êtres humains, l'Etat islamique ne se contente pas de réprimer les minorités qu'il juge hérétiques, mais il les utilise pour se financer, soit en réclamant des rançons contre la libération des personnes kidnappées, soit en vendant des populations réduites en esclavage, en particulier des femmes. C'est ainsi qu'au nord du territoire qu'il contrôle, l'EI a capturé en grand nombre des turcs menchites en juin 2014, des yézidis en août 2014 et des chrétiens assyriens en février 2015. Dernier type de ressources enfin, les djihadistes étrangers qui viennent renforcer les rangs de l'organisation et dans certains cas apportent de l'argent. Selon l'ONU, 110 pays fournissent aujourd'hui des combattants à l'EI. Un grand nombre de djihadistes viennent de pays musulmans, la Tunisie et l'Arabie saoudite en tête, mais aussi de Russie et d'Europe. En juin 2015, le Premier ministre Manuel Valls a indiqué devant le Sénat que 860 individus français avaient séjourné en Syrie. L'implantation de l'État islamique sur les théâtres de guerre d'Irak et de Syrie a bouleversé la donne à l'échelle régionale. Il a ravivé la rivalité historique entre sunnites et chiites et bousculé le jeu d'alliances au Moyen-Orient. L'État islamique a pour ambition de créer une entité étatique régie par les seules règles d'un islam rigoriste. Une sorte de pays alternatif pour les Arabes sunnites marginalisés en Irak après l'invasion américaine de 2003. Mais aussi en Syrie où ils sont majoritaires mais opprimés par le régime alawite de la famille Assad depuis les années 70. Par conséquent, l'ennemi le plus acharné de l'EI est l'Iran, puissant chiite tutélaire et principal soutien des gouvernements de Damas et de Bagdad. L'Iran intervient directement contre l'État islamique en envoyant sur le terrain des Pazdaran, les gardiens de la révolution islamique. Côté sunnites, les pétro-monarchies du Golfe, que sont l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et Bahreïn, s'opposent également à l'État islamique. Ils participent à la coalition internationale menée par les États-Unis. L'Arabie saoudite a néanmoins joué un jeu dangereux en laissant des acteurs privés et des réseaux religieux informels financer l'État islamique. L'objectif était d'affaiblir le régime syrien et de contrecarrer l'influence de Téhéran, mais Riyad se trouve du coup menacée sur son propre terrain. Même embarras du côté occidental, les États-Unis et les pays européens rechignent à conjuguer leurs efforts avec ceux de l'Iran pour lutter contre l'État islamique. En effet, Téhéran soutient le régime chiite de Bachar al-Assad, tandis que les chancelleries occidentales réclament son départ pour les atrocités commises depuis le début de la guerre civile. Dernier acteur, la Turquie, qui joue elle aussi un jeu trouble avec l'État islamique. Officiellement, elle se méfie des avancées de l'EI, mais sa frontière avec la Syrie est le point de passage de tous les aspirants djihadistes et le lieu de tous les trafics d'armes et de pétrole. Dans le même temps, Ankara continue de s'opposer fermement à l'ouverture de ses bases aériennes aux alliés de l'OTAN. En attendant, l'État islamique prospère, tise des liens et menace d'autres pays de la région comme le Liban et la Jordanie. Des cellules se réclamant de l'EI existent aussi en Arabie Saoudite, au Yémen, en Turquie. Et ailleurs dans le monde, plusieurs mouvements djihadistes ont prêté allégeance à l'organisation, que ce soit en Libye ou au nord du Nigeria avec Boko Haram, en Égypte, en Afghanistan et au Pakistan. Merci d'avoir regardé cette vidéo !